Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du défi d'Equinox en solstice. Comme d'habitude, si ça ne t'intéresse pas, je t'invite à passer une très bonne journée. Tu trouveras peut-être sur la chaîne d'autres vidéos qui pourront éventuellement t'intéresser. Je te laisse faire des recherches. Pour les autres, je vous donne le thème tout de suite après, et avec les images de la création. Dernier défi d'Equinox en solstice. Pour ceux qui arrivent, je mettrai le lien dans le i. Je ne sais jamais si c'est là, là. Bref, vous, vous savez où il est. Des premières vidéos où j'explique un peu le concept de ces défis. C'est un défi annuel qu'on a lancé avec Isaac Réa à des créatives. Vous retrouverez toutes les chaînes des participantes qui ont YouTube, qui n'ont pas YouTube, qui ont peut-être d'autres réseaux sociaux. Et pour les personnes qui n'ont pas de réseaux sociaux, Isa fait une vidéo montage avec leur création. Je mettrai tout dans la description. Désolée, Cooper qui s'est enrhumée. Concentre-toi, Yann. Donc, dernier défi. Clôture cette année par un thème que j'ai choisi. J'assume toute la responsabilité de ce thème. Et c'est le thème qui va peut-être faire les filles le plus s'arracher les cheveux. Je ne sais pas si c'est français. Enfin, vous comprenez. L'idée du thème, c'est créer... On est toujours sur une pocket letter. Donc, 9 ATC ou une pocket Yann. Pareil, je vous remettrai la vidéo ici où j'explique ce que c'est une pocket Yann. Donc, pocket letter ou pocket Yann. On prend son artiste peinte préféré et on fait une création dans son style. Un peu comme si l'artiste peinte, il créait avec vous. Et que du coup, vous faisiez une collaboration. J'avais fait une vidéo, une création pour Nathalie. Nathalie G. Où j'étais un peu dans le style de Warhol. De Warhol, pardon. En m'appropriant. En rajoutant ma touche. C'est ce genre de création que j'aimerais que les filles fassent pour ce défi. Donc, pareil, le lien ici ou ici, je ne sais plus. Bref. Moi, je vais partir sur une pocket Yann. Je vais en partir sur plusieurs. Mais on ne va en faire qu'une en vidéo. Et je vous les montrerai à la fin. Les autres. L'idée, c'est que... Ah ! Je ne vais pas dire l'idée. Je vais vous laisser deviner un petit peu. Pendant la création. Ce que je suis en train de faire. Je vais travailler sur des monochromes. Déjà. J'ai choisi. J'ai sorti des couleurs. Et pour chaque pocket Yann. Je vais utiliser une couleur. Une couleur. Et vous verrez à la fin ce que ça fera. Bref. Je vous laisse avec la création. Je vous retrouve à la fin pour vous présenter tout ça. Et pour vous faire un blabla. Et puis... Sous-titrage ST' 501 et voilà ma pays grec je me suis inspiré d'un peintre abstrait que j'aime beaucoup je mettrai le lien sa page wikipédia dans la description c'est monde mondrian et il est connu notamment un de ses travails connus c'est les tableaux avec en forme d'échiquier un petit peu où il travaille les trois couleurs primaires le rouge le jaune le bleu en ajoutant des cases noires et des cases blanches c'est quelque chose de très abstrait j'avais voulu rebondir sur ce type de tableau à la yann donc à la yann déjà c'est pas rectiligne vous voyez bien les traits ils partent à la ils partent ils partent à la rue j'ai envie de vous dire j'ai envie j'ai eu envie de travailler la même couleur de travailler les superpositions et les couleurs en transparence parce que c'est mon style à moi de travailler les poscas de travailler les épaisseurs de traits différentes l'huile et sur quasiment toujours la même épaisseur de traits et ben voilà ça c'est une collague entre yann et mondrian sauf qu'il est mort mais voilà je me suis inspiré de son travail pour faire une pl une pl oh j'ai du mal une pays grecque une pays grecque comme ça pour moi il n'y a même pas besoin de mettre du texte je vais la laisser comme ça je vais la couper aux dimensions pays grecque je vais coller les petites choses derrière donc vous avez vu j'ai utilisé enfin vous avez vu j'ai utilisé majelle presse j'ai utilisé une peinture liquitex j'ai utilisé surtout les papiers comme base d'action pour avoir ce genre de texture ok et des postes cas poste cas de différentes tailles il ya du je crois que c'est du 8 millimètres donc lui cas et du 3 mm et du 0,7 pour jouer sur les épaisseurs de traits j'ai fait exprès de faire à main levée parce que c'est moi parce que moi je ne suis pas carré parce que je suis un peu à l'arrache et les traits pas droits ça me dérange pas en fait en substance cette pays grecque elle est fini en substance à mon sens elle répond au challenge je ne vais pas vous montrer les autres pays grec que j'ai fait parce que je veux que les les filles qui qui ont joué le jeu dans notre groupe et la surprise quand elle ouvre leur boîte aux lettres je mettrais peut-être des photos sur instagram donc allez voir sur instagram pour voir l'entièreté des pays grecs que j'ai fait en tout cas je mettrais peut-être sur instagram les pays grecques et des personnes qui n'ont pas de chaîne comme ça vous verrez quand même mon travail voyez je vous dis j'ai fini mais je vais m'amuser à rendre épais certains traits je pense pour 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 gagner de la profondeur ou pas je vais pas ici je vais arrêter d'y toucher bref merci d'avoir joué le jeu les filles merci aux personnes qui ont suivi ce défi et qui ont commenté à chaque fois on verra si on relance quelque chose dans le même style pour l'année prochaine je ne sais pas on verra en tout cas nous ça nous a permis de nous amuser cette année et de nous évader et au vu de la situation c'était je pense que pour tout le monde ça a fait du bien à bientôt pour une autre vidéo en attendant prenez soin de vous salut ça a fait du bien à bientôt pour une autre vidéo et puis c'est parti pour une autre vidéo